Un nouvel article est apparu cette semaine dans Le Peuple qui indique des changements à venir pour le transport commun dans le binière. Selon l'article, on est vers la fin de la phase de planification, mais il peut y avoir des changements d'ici là. La phase de planification devrait terminer et laisser place à la phase de mise en place des changements vers la fin 2022 ou début 2023. Voici une représentation en carte des changements qui auraient lieu. Ce n'est pas une carte officielle, simplement une que j'ai créée. Un premier changement toucherait le trajet d'Express vers 5 fois d'Express-Claude-Binière qui resterait en place, mais serait bonifié en fréquence. Par la suite, deux nouveaux trajets verraient le jour. Un premier trajet d'une forme de circuit passerait par les municipalités plus développées et populeuses de la MRC. Le trajet se ferait en deux sens. Dans les deux sens, le trajet aurait des arrêts à Desquais, Saint-Apollinaire, Saint-Antoine, Sainte-Croix, L'Oïstation et Saint-Flavien. Dans un des sens du trajet, il y aurait aussi un arrêt à Issoudun. Le deuxième trajet ajouté serait un trajet qui ferait une liaison entre les deux sens, entre les municipalités de Saint-Gilles, Saint-Légapie et Saint-Apollinaire. Il y aurait également l'ajout de taxibus dans les municipalités en périphérie de ces trajets. Cependant, on ne sait pas spécifiquement quelle municipalité. En plus de l'ajout de ces trajets, il pourrait y avoir des ententes avec les autres réseaux de transport communs de la région de Québec pour offrir une passe métropolitaine pour circuler librement avec les différents réseaux. De ce que je comprends, si cela se réalise, il faudrait que les bus de lumière supportent les quatre opus provenant de Lévis et Québec, soit qu'il devrait y avoir l'ajout d'une composante à l'intérieur des bus existantes ou il devra y avoir l'achat de bus qui permettrait facilement de gérer ces cartes. Ainsi, il est possible que de nouveaux bus s'ajoutent, mais ce n'est pas certain. C'est simplement de la spéculation de ma part. Ça fait le tour du sujet de l'article, donc merci de votre attention et à la prochaine!